C'est le temps de la période des questions. Le chef de l'opposition de sa majesté royal. Merci, monsieur le Président. Question au premier ministre. Cette semaine, les patients âgés et fragiles dans les lits de soins de longue durée devront payer 400 dollars par jour afin de demeurer dans les hôpitaux. Les militants ont dit que ce frais est utilisé pour forcer le consentement des aînés pour empirer la situation. Ce gouvernement désire déménager ses patients dans des logements qui sont susceptibles à des éclosions de COVID ou il y a eu beaucoup de décès au cours de la pandémie. Est-ce que le premier ministre croit que c'est acceptable de déménager ses patients dans des foyers où il y a un mauvais bilan concernant la COVID ou là où il y a des éclosions actives de la COVID? Le ministre des Soins de longue durée, ce que nous faisons, c'est que l'on aide les aînés qui sont sur la liste d'attente pour des soins de longue durée, qui sont à l'hôpital et veulent quitter cet environnement. On les aide à se retrouver dans des foyers de soins de longue durée. J'ai visité un foyer en fin de semaine. La fille d'une résidente est venue me voir et il m'a dit qu'après quatre mois à l'hôpital, de déménager dans ce foyer, ça a tout changé pour sa mère. Ça signifiait quelque chose d'important. Maintenant, c'est plus facile de visiter. Il y a plus d'activités sociales. Cette dame se fait des amis. Ça a vraiment tout changé. Et elle aurait aimé le faire plus tôt. C'est un bon témoignage pour non seulement le projet de loi que nous avons déposé pour faire le travail, mais c'est aussi un bon témoignage pour les gens qui travaillent dans les soins de longue durée partout dans la province. Et c'est rendu possible en raison d'investissements que nous avons fait dans les soins de longue durée. C'est 13 milliards de dollars que nous avons investis pour améliorer les soins de longue durée, pour transformer les patients en résidents. Complémentaire, c'est intéressant que le ministre veuille déménager ses patients dans un foyer là où il y a des éclosions actives de COVID-19. C'est extraordinaire, incroyable. Encore une fois, au ministre, ça va contre la santé et sécurité de tous les Ontariens. Ça porte à l'esprit la santé et sécurité des Ontariens chaque fois qu'une nouvelle politique est déposée par ce gouvernement. Il y a un manque de personnel dans le réseau. Et ce n'est pas juste. Le gouvernement devrait investir dans le réseau de la santé, dans nos infirmières, nos travailleurs de la santé. Voilà là où on devrait investir. Les aînés de l'Ontario et leurs familles méritent de savoir que lorsqu'ils choisissent un foyer, leurs besoins seront... on répondra à leurs besoins. Comment allez-vous déterminer si un foyer a assez de personnel, d'équipement et de protocole de soins pour qu'un patient y soit déménagé sans compromettre leurs soins? Le ministre des Soins de longue durée, c'est intéressant que les néo-démocrates, maintenant, ont à cœur les soins de longue durée. Ce n'était pas le cas lorsqu'ils tenaient l'équilibre du pouvoir. Il ne l'avait pas à cœur lorsque nous avons déposé des investissements sans précédent en Amérique du Nord, dans les foyers de soins de longue durée. Nous avons établi 60 000 nouveaux lits en soins de longue durée partout dans la province. Nous amenons ces lits dans les petites collectivités parce que vous savez ce que nous ont dit les aînés? Les aînés veulent demeurer dans leur collectivité, dans la collectivité qu'ils ont aidé à bâtir près de leurs amis et de leur famille. Voilà ce qu'on nous a dit. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous investissons dans les soins de longue durée. Quatre heures de soins par jour par résident. Ce sont des normes dirigeantes en Amérique du Nord. Voilà les investissements que nous faisons. Et nous le faisons en collaboration avec nos résidents, avec nos professionnels. Et nous ferons le travail parce que c'est la bonne chose à faire. Complémentaire final, députée de Niagara Falls. Merci. Question au premier ministre. J'aimerais le redire. 5 000 aînés sont décédés sous la gouverne de ce gouvernement dans les installations de soins de longue durée. Le projet de loi 7 a été adopté rapidement, sans consultation, sans audience publique. Qu'il n'y a pas eu la possibilité pour les travailleurs, les membres de famille ou les acteurs du milieu de soulever leurs inquiétudes auprès du gouvernement alors que le gouvernement force les aînés à déménager dans des foyers de soins de longue durée qu'ils n'ont pas choisis. Nous savons que les travailleurs sont en surmenage et quittent le secteur. Les familles ne devraient jamais avoir à s'inquiéter que leur membre de la famille sera déménagé dans un foyer où il n'y a pas assez de personnel. C'est un gros problème. Est-ce que le ministre garantira que les patients ne seront pas forcés de déménager dans des foyers où le niveau de personnel ne répond pas aux normes provinciales? Réponse. C'est une surprise qu'on me pose cette question parce que si le député avait lu le projet de loi contre lequel il a voté, il saurait que si un patient reçoit son congé de maladie de l'hôpital pour être déménagé dans un foyer de soins de longue durée, il ne peut être déménagé là où il n'y a pas assez de personnel. Un autre élément de ce projet de loi, c'est 20 000 travailleurs de la santé de plus, c'est plus d'alimentation, c'est 60 000 lits et c'est 4 heures de soins par patient, par jour. Dans sa propre circonscription, il y aura 50 millions de dollars de plus pour aider les travailleurs de la santé dans les foyers où 450 nouveaux lits ont été mis en place. Le député a voté contre, c'est dans sa circonscription, il a voté contre le personnel. Nous, on fait le travail parce que l'opposition n'a pas à cœur ce secteur. Nouvelle question. Député de Davenport. Monsieur le Président, question au Premier ministre. Intervention du Président. Passons à la prochaine question. Redémarrer la pendule, député de Davenport. Merci au Premier ministre. Cinq anciens maires de Toronto se sont joints au cœur de personnes qui parlent contre le projet de loi 39, la dernière attaque sur un principe démocratique de base, c'est-à-dire que la majorité a raison. La majorité est une valeur clé dans les assemblées législatives dans les conseils municipaux, non seulement ici, mais à l'échelle mondiale. Plutôt que de respecter la voix des électeurs de l'Ontario, ce gouvernement décide de changer la démocratie et de changer le pouvoir de la démocratie, de donner le pouvoir aux promoteurs. Pourquoi est-ce que le gouvernement croit que nos établissements démocratiques peuvent être mis de côté lorsque ce n'est pas convenable pour le gouvernement? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Le 22 novembre aujourd'hui, c'est la journée nationale de l'habitation où l'on songe à ce que nous avons fait et à nos engagements. Et l'un des engagements que nous avons pris auprès de la province au cours de l'élection, et nous l'avons fait auprès des maires de grandes villes, nous avons tenu un sommet là-dessus, nous avons décidé de donner aux maires les outils afin de lancer les projets plus rapidement. Nous l'avons fait immédiatement suite à l'élection. Nous avons déposé le projet de loi pour des maires forts qui a été adopté par l'Assemblée, encore une fois, sans le soutien du parti du non, le parti néo-démocrate. Puis, le premier ministre a été clair que nous allions continuer à prolonger et élargir ses pouvoirs à d'autres collectivités parce que nous avons besoin des maires de ces six grandes régions ainsi que de ceux de Toronto et d'Ottawa. Nous avons besoin de ces pouvoirs afin qu'ils nous aident à lancer des projets. C'est la raison pour laquelle nous allons continuer à déposer des outils pour bâtir plus d'habitations et nous le ferons chaque année. Complémentaire. Ce gouvernement a dû abroger un projet de loi tellement rapidement que c'est un record olympique. Les Ontariens croyaient qu'on faisait face face à un changement mais ce gouvernement était prêt à utiliser la disposition de dérogation pour forcer un salaire auprès des travailleurs de l'éducation de la province. Le gouvernement est prêt à ouvrir la ceinture de verture et maintenant, le gouvernement est prêt à miner la démocratie de nouveau en donnant à huit personnes sur 26 qui pourront adopter des lois qui affecteront trois millions de personnes à Toronto. Est-ce que le premier ministre reconnaît à quel point c'est dangereux et téméraire d'agir ainsi? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Monsieur le Président, je n'accepterai pas que les néo-démocrates me fassent la leçon. Personne n'est intéressé à leur course à la chefferie. Personne n'est intéressé par leur politique. Les néo-démocrates ont les mêmes politiques depuis la campagne. Nous, nous continuerons à bâtir sur la réussite de notre plan d'action pour l'habitation. Nous continuerons à travailler avec les maires à écouter le maire Tory et à apporter les changements qu'il nous demande afin de pouvoir lancer des projets. Nous ne nous ferons pas faire la leçon par cette cheffe par acclamation et par son parti. J'ai de la difficulté à entendre le ministre, député de Davenport, complémentaire. Merci, M. le Président. C'est comme des enfants qui réalisent qu'ils perdent un jeu et en plein milieu, ils essaient de changer les règles. Vous savez, c'est embarrassant. On n'est pas d'accord sur tout ici en cette Chambre, c'est certain, mais j'aurais pensé qu'on aurait pu être d'accord sur les bases de notre système démocratique. Le gouvernement se donne aussi le pouvoir de nommer les présidents de conseils municipaux à Niagara, à Peel, à York. c'est quelque chose qui mine la prise de décision locale. Les gens qui vivent à Peel, Niagara, à York, Toronto méritent de faire entendre leur voix. Ils méritent aussi que leurs idées soient mises sur la table par leurs élus locaux. Est-ce que le ministre retirait aujourd'hui le projet de loi 39 de la table? Le ministre, vous savez qui perd? Ce sont les jeunes familles, les familles qui n'ont pas de voie vers l'achat de propriétés actuellement. Les néo-canadiens, ce sont eux qui perdent. Ils arrivent dans notre pays, veulent élever une famille, avoir la possibilité d'aller de l'avant. Les aînés qui veulent vivre dans la communauté là où ils ont grandi, mais qui ne peuvent acheter une maison plus petite. et c'est parce que les néo-démocrates ont voté contre chaque politique solitaire que ce gouvernement a déposée afin d'augmenter l'offre de logements. Nous sommes dans une pénurie de logements. Il faut augmenter le nombre de logements disponibles. Nous allons défendre ces jeunes familles qui veulent avoir un foyer pour eux. Nous allons toujours défendre les aînés qui veulent avoir une maison et des possibilités là où ils vivent et nous allons toujours défendre les néo-canadiens. Arrêtez la pendure, l'intervention du président. Nous sommes tous heureux de voir l'enthousiasme aujourd'hui en chambre. Vous ignorez mes demandes d'ordre et donc je vais commencer à passer aux avertissements. et je dois être en mesure d'entendre les gens qui posent les questions et qui y répondent. Redémarrer la pendule. Prochaine question, député de Waterloo. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement la semaine dernière. Le conseiller sortant de Waterloo a demandé de différer le projet de loi jusqu'à ce que le conseil ait eu l'occasion de l'examiner. Le conseil s'inquiète que ce projet de loi sera présenté après l'élection du conseil. Le conseiller Bedelia aussi dit que ce projet de loi était problématique sur le plan des inondations parce qu'il affectait les terres humides. Waterloo n'est pas le seul conseil à demander de retarder l'adoption de ce projet de loi. Les conseils de Burlington, de York, de Piel ont demandé de différer ce projet de loi afin qu'il y ait plus de consultations municipales. C'est une requête raisonnable parce qu'il faut comprendre le poids de ce projet de loi. Est-ce que le ministre respectera les demandes de ces municipalités et différera ce projet de loi jusqu'à ce que les conseils nouvellement élus aient le temps de revoir ce projet de loi? Le ministre des Affaires municipales et du logement. J'ai pris la parole ici en Chambre et j'ai parlé de ce que font les retards et de différer les projets de loi. Ça ajoute des frais plus de 116 000 $ au coût d'une habitation dans la région du Golden Ourshue. On regarde les délais. Il y a des études qui ont été déposées qui montrent le temps que ça prend pour pouvoir lancer les projets qui augmentent de 30 à 40 %. C'est beaucoup trop long pour bâtir les habitations dans cette province. Nous sommes prospères. Nous sommes une province en croissance. C'est le meilleur endroit où vivre au Canada et nous voulons nous assurer que nos partenaires municipaux fassent leur part. Nous avons promis de bâtir des habitations. Nous voulons qu'ils nous aident à bâtir 1,5 million d'habitations au cours des 10 prochaines années. Tous les partis ont fait campagne sur le fait qu'ils fassent les bâtir plus d'habitations. Ce n'est pas le temps de retarder les choses. Complémentaire. Vous savez, M. le Président, ce gouvernement a fait tellement d'erreurs. Ils se sont rendus devant les tribunaux plus d'une douzaine de fois et ils ont perdu à chaque fois parce que vous adoptez les projets de loi trop rapidement, M. le Président. Les nouveaux conseils sont à peine assermentés et ils ne seront pas en mesure de revoir les projets de loi avant décembre. L'Association des municipalités de l'Ontario a dit que les analyses préliminaires de ce projet de loi montrent un transfert d'un milliard de dollars à chaque année en coûts du secteur privé aux contribuables alors que ça ne garantit pas l'amélioration de l'abordabilité de l'habitation. Nous essayons de vous aider en faisant bien les choses. Est-ce que le ministre respectera la voix des citoyens de Waterloo et de la province et donnera à ses élus le temps de revoir un projet de loi qui affectera leur environnement, leur collectivité et leur budget? C'est une demande raisonnable de la part des municipalités et ce ministre a la responsabilité de au moins les écouter. Arrêtez la pendule, intervention du président. Député de Renfrew Nipissing-Pembroke revenait à l'ordre, ministre du Travail et de l'Énergie revenait à l'ordre. Le ministre des Affaires municipales, dans votre réponse, d'aller rapidement, ça fait partie de notre base forte pour apporter un changement transformateur en Ontario. Nous savons que l'an dernier, ça a été la meilleure année sur 30 dans la province. Nous avons eu plus de 100 000 projets d'habitation lancés. Les facteurs économiques qui sont hors de notre contrôle nous affectent, mais il faut avoir un bon plan en place et ce projet de loi est la base forte dont nous avons besoin. Il faut atteindre notre objectif et tout particulièrement maintenant, alors qu'il y aura plus de néo-canadiens qui arriveront en raison des changements de politique du gouvernement fédéral, il faut avoir cette transformation au palier municipal. Une transformation signifie que nous avons besoin de tous nos partenaires pour qu'il faut que les partenaires fassent leur part, qu'ils travaillent avec le gouvernement fédéral pour nous assurer que nous lancions les projets plus rapidement. Nous sommes dans une crise du logement. Tout le monde doit travailler en collaboration pour aller de l'avant. Maintenant, ce n'est pas le temps d'apporter des retards. Député de Toronto, centre à l'ordre. Prochaine question. Député de Stormont, d'Onda Sot-Biengier. Merci, monsieur le Président. Question au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Dans ma circonscription, la ville de Cornwall continue d'être un centre pour l'investissement économique. Aujourd'hui, à Cornwall, nous avons l'une des opérations logistiques et innovatrices les plus importantes. C'est un chef de file mondial et canadien. Ces entreprises ont besoin d'un gouvernement qui travaille avec elles. Est-ce que le ministre peut expliquer la façon dont notre gouvernement appuie l'entreprise manufacturière et les emplois à Cornwall et dans la province? Le ministre du Développement économique, du commerce et des échanges commerciaux. Cornwall est non seulement un endroit où il est bon vivre, mais c'est aussi un bon endroit où on peut investir durant les dernières années. 100 millions de dollars a été investi à Cornwall avec nos programmes de développement régionaux. Il y a un projet de 80 millions de dollars qui a créé, 86 emplois avec 1,5 million de dollars d'appui de notre part. C'est une bonne entente pour Cornwall, Hawkesbury et Brockville qui aura tous accès à ces fonds pour mettre à jour leurs usines. Il y aura aussi des investissements pour un projet de 90 millions de dollars pour mettre en œuvre de nouvelles technologies. Voilà comment on appuie les entreprises à Cornwall. Merci au ministre pour sa réponse. Le programme tel que le développement régional et le programme de modernisation dans le secteur automobile sont importants pour la province alors que ces entreprises contribuent à notre prospérité. Ces entreprises, il est temps qu'elles puissent recevoir leur juste part dans la région de l'Est de l'Ontario. Plusieurs personnes sont prêtes à travailler très fort pour créer des entreprises à succès. Est-ce que le ministre peut expliquer comment nous aidons aux entrepreneurs dans ma circonscription pour faire croître leurs entreprises? Le ministre du développement économique, lorsque j'ai été élu, lorsqu'on a été élu, on a fait cette promesse pour offrir tout ce qui est nécessaire aux entrepreneurs pour avoir du succès. Il s'agissait de réduire les faibleurs administratifs qui avaient été imposés par les libéraux et aussi pour réduire les tarifs en électricité et pour réduire les taxes. Maintenant, l'entrepreneuriat en Ontario se porte beaucoup mieux. On appuie des centres d'innovation et des centres de développement des entrepreneurs au Canada. et on finance près d'un million de dollars pour ces centres. On offre 80 millions de dollars pour leurs entreprises d'été. Des entreprises plus. Ça permet aux étudiants et étudiantes et de jeunes entrepreneurs de créer, de mettre en place leurs idées. Il y a aussi des fonds pour les entreprises locaux. Ce n'est qu'un début pour les entrepreneurs à Cornwall pour qu'ils puissent avoir du succès. Prochaine question, député de Scarborough Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président, le gouvernement et leur propre groupe de travail en matière d'abordabilité, en matière de logement, qu'une pénurie de terrains n'est pas la cause de l'augmentation des coûts. Des terrains sont disponibles dans les régions à l'extérieur de la ceinture de verdure. Lors d'une audience publique concernant le projet de loi 23, des membres de la communauté et des experts nous ont dit ce qui comprend aussi un membre original du groupe de travail qui a créé la ceinture de verdure, à quel point ils sont en colère concernant la décision du gouvernement de réduire la ceinture de verdure. Il y a une ceinture blanche qui est ciblée, qui a été créée pour construire. Par contre, le gouvernement et le Premier ministre ont décidé de cibler la ceinture de verdure en dépit d'une promesse de la part du Premier ministre en 2018 qu'il n'allait pas toucher la ceinture de verdure. C'est une décision qui est tellement critiquée. Alors qu'elle est critiquée, pourquoi est-ce que ce gouvernement décide d'aller de l'avant avec cette décision? Ministre des affaires municipales et du logement, je vais commencer avec la première partie de sa question avec le projet de loi 23. Il comprend 50 gestes concrets qu'on met en place pour s'attaquer à la crise du logement tels que des occasions pour augmenter la densification dans les communautés rurales, urbaines. Et aussi, quelque chose qui me passionne, c'est notre programme de logements accessibles. Les modifications font partie de notre engagement envers les Ontariens. On a regardé les Ontariens durant l'élection du mois de juin et on leur a demandé si vous allez nous élire, on va mettre en place des politiques et des mesures chaque année pour notre mandat de quatre ans pour améliorer l'abordabilité de la vie. La députée le sait que le groupe de travail et les recommandations qu'ils ont mis en place pour faire en sorte que les logements soient plus abordables. C'est notre feuille de route à long terme. Une complémentaire. De détruire la ceinture de verdure n'est pas la réponse. Nous savons ce qui s'est passé après l'ouragan Hazel et comment ça allait dévester notre province. En fait, c'était le gouvernement provincial qui avait modifié la loi pour permettre aux offices de protection de la nature pour gérer les cétards importantes du côté naturel. Le ministre veut parler de logements. Une jeune femme dans ma circonscription qui a fui une violence domestique et familiale inimaginable. Elle a de la peine à respirer parce qu'elle habite dans un sous-sol et c'est difficile pour elle de respirer. Elle a eu recours à plusieurs chirurgies parce qu'elle habite dans un sous-sol. Elle attend pendant des années pour un logement abordable. et ce n'est qu'un exemple parmi des milliers d'autres pour des gens qui attendent un logement abordable. Si ce projet de loi est réellement au sujet de l'abordabilité, pourquoi est-ce qu'il n'y a rien dans le projet de loi qui exige des logements abordables pour des gens tels que POPI et d'autres qui attendent pour des logements abordables? Ministre, elle devrait savoir que les milliards de dollars qu'on a dépensé sur le logement abordable et que son parti et que cette députée a voté contre à chaque reprise. Je voudrais corriger le bilan, le dossier. Elle a parlé de la ceinture de verdure. On a eu des consultations qui ajouteraient 2000 acres à la ceinture de verdure et on a aussi permis une occasion de bâtir 50 000 maisons. pourquoi ce chiffre est approprié? Parce que ça revient à une réponse que j'ai donnée plus tôt durant la période de question parce que la meilleure année en plus de 30 ans pour le nombre de mises en chantier c'est l'année dernière où on a eu 30 000 mises en chantier c'est plus que les maisons que l'on a bâti les dernières années les années précédentes. Donc 50 000 c'est très important et ça nous permet d'une occasion et c'est une bonne politique. Député de Chatham, Catherine Moutin. Merci. Selon un sondage de 3M, 86% des Canadiens pensent qu'on devrait avoir plus de travailleurs dans les métiers spécialisés. 76% ont aussi dit qu'ils n'allaient jamais se lancer dans une carrière en métier spécialisé. c'est une nouvelle préoccupante pour nous parce que les métiers spécialisés sont essentiels pour notre économie d'ici 2025. Un emploi sur trois sera dans les métiers spécialisés. On doit continuer d'agir pour s'attaquer à cette pénurie de la main-d'oeuvre dans les métiers spécialisés. Est-ce que le ministre du Travail et du Développement des compétences peut nous dire ce qu'on est en train de faire pour faire en sorte que plus de gens puissent travailler dans ce secteur? ministre du Travail de l'Immigration et du Développement des compétences. Je voudrais remercier le député pour son leadership dans le sud-ouest de l'Ontario pour faire la promotion des métiers spécialisés. On a un plan très ambitieux pour travailler avec les syndicats dans la construction et les constructeurs. J'étais à une conférence où il y avait Marc Arsenault, PDG pour le Conseil de la construction de l'Ontario qui représente plus de 150 000 personnes dans les métiers spécialisés qui sont en train de bâtir notre avenir. Avec le ministre des Finances et le Solicitaire général, on a annoncé 40 millions de dollars pour un fonds de développement des compétences. On élargit le fonds pour ajouter les étudiants au secondaire pour la première fois dans notre histoire. On en fait plus pour les métiers spécialisés. Complémentaire. Merci, M. le Président. Et merci au ministre pour sa réponse. Je suis ravi que nous apportons les investissements nécessaires dans le système des métiers spécialisés. Ceci étant dit, on doit s'assurer que ces emplois bien rémunérés sont à portée de tous. Malheureusement, le programme d'apprenti manque de diversité. Les groupes minoritaires sont sous-représentés. Cette main-d'oeuvre est importante pour notre économie. D'assurer la diversité est importante pour plusieurs raisons. Ce qui comprend de faire la promotion de différentes compétences et qui permet de mieux résoudre les problèmes en milieu d'emploi. Est-ce que le ministre peut expliquer comment ce fonds du développement professionnel permettra d'offrir plus d'occasions pour ceux qui voudraient se lancer dans cette carrière? Réponse, ministre, merci encore une fois pour la question très importante. Notre fonds de développement des compétences investit 300 millions de dollars pour bâtir des initiatives des métiers spécialisés. Ça l'aiderait plus de 2 000 jeunes personnes de se lancer dans des métiers spécialisés et leur mettra sur une voie pour faire partie d'un syndicat. Des formations comme cela nous permettent de préparer la prochaine génération pour qu'ils puissent gagner un salaire de plus de 100 000 $ et ce qui nous permet de bâtir 1,5 million de maisons d'ici 2031. On a financé plus de 388 projets de formation et formé plus de 4 000 travailleurs pour des emplois et des carrières qui sont suscités par les employeurs. Pour apporter un changement, on doit travailler de part avec nos partenaires et on doit y mettre tous les efforts et on ne ralentit pas nos efforts. Merci. Prochaine question. Député de Thunder Bay. Merci. Monsieur le Président, mon bureau a reçu plusieurs appels et des courriels de la part d'organisations et des résidents de Thunder Bay supérieure nord qui ont fait part de leurs préoccupations concernant le projet de loi 23 et tous les dommages écologiques qui sont la conséquence. Je vais lire une citation de la part de ces commettants. La plus grande menace pour les Ontariens, c'est les changements climatiques et le manque de biodiversité, le sacrifier des terres humides pour des logements est une solution à très court terme mais va entraîner beaucoup plus d'incidences à long terme sur nos avenirs. Est-ce que le Premier ministre va retirer les parties du projet de loi 23 qui minent l'autorité, les pouvoirs des offices de protection de la nature et leur capacité de protéger les terres humides qui sont essentielles pour nous, surtout avec les changements climatiques? Réponse, Ministre, comme je l'ai mentionné, le projet de loi 23 comprend 50 initiatives que nous avons présentées pour supplier à notre initiative en matière d'action pour contrer la crise en matière de logement. On s'est présenté aux élections avec notre plan pour bâtir 1,5 million de maisons et on a été élus sur ce plan. et ça fait partie de notre programme législatif. On a présenté certaines lois et toutes ces mesures nous permettront d'entamer des projets plus rapidement. Concernant les enjeux que la députée a soulevés, on pense qu'on devrait travailler de part avec les offices de protection de la nature. On pense qu'ils font un excellent travail et ils devraient se concentrer sur leur mission telle que de mitiger les effets des inondations. On pense qu'on peut travailler de part avec eux pour s'assurer que ces freins contrepoids sont en place. Mais on est en plein milieu d'une crise et on doit s'attaquer à cette crise. Donc de passer à la mise en chantier de projets. Les complémentaires, premier ministre, de récréer une terre humide que vous avez ajoutée avec ces 2000 acres dans un autre endroit. C'est comme si on vous coupait le bras et on vous dit « Ne vous en préoccupez pas, il y a un autre bras là-bas, prenez-le, servez-vous-en. » C'est complètement illogique. Et en même temps, alors que vous effritez les droits et les autorités des Offices de protection de la nature, vous délestez des millions de dollars à eux et ils deviennent responsables s'il y a des problèmes à l'avenir avec l'eau potable ou avec l'environnement. Les terres humides ont détruit les sédères humides et ce sera au détriment des générations futures. Les promoteurs ne seront pas là quand les conséquences seront ressenties par la population. Est-ce que le premier ministre va rétablir les pouvoirs des Offices de protection de la nature pour qu'ils puissent assurer la protection de la nature et des terres humides? Réponse. Ministre, j'ai déjà parlé de leur mandat et de leur mission, mais le parti d'en face est un parti du non. Nous sommes en plein milieu d'une crise en matière de logement. Trop d'Ontariens ont perdu l'espoir de devenir propriétaire et nous allons rétablir cet espoir pour cette jeune famille. et ils peuvent crier et dire qu'on ne veut pas bâtir à nulle part et de continuer d'être le parti qui ne veut pas construire de l'immobilisme immobilier. Mais nous, on apporte un changement pour le bien. On va continuer de défendre les droits, les intérêts des personnes âgées, des jeunes canadiens et des gens qui veulent devenir propriétaires. On va le faire plus rapidement et on va pouvoir bâtir ces 1,5 million de maisons d'ici les 10 prochaines années. Prochaine question, député d'Orléans. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au premier ministre. Le gouvernement l'a démontré avec les volte-face avec les acres de la ceinture de verdure qu'on va exploiter. on a certaines des terres agricoles, les meilleures terres agricoles. En 2015, le prix du maïs était de 197 pour et maintenant, c'est 331. C'est une augmentation de 300 %. Le soya a augmenté aussi et d'autres céréales ont augmenté d'un même taux de pourcentage. Lorsqu'on réduit la superficie de ces terres agricoles, ça veut dire une augmentation du prix du coût de tous les produits alimentaires. L'inflation liée au gouvernement Ford, d'arrêter la pendule. Juste un instant. J'ai de la difficulté à entendre le député d'Orléans et d'entendre sa question. Peut-être c'est peut-être qu'il est plus loin, mais il y a peut-être un autre facteur en cause. Je dois pouvoir entendre le député qui a la parole. Le leader parlementaire du gouvernement afin de répondre. Ceux qui ont expulsé les agriculteurs de la ceinture de verdure, c'était le parti libéral et ils l'ont fait dans ma circonscription. C'était une famille qui était dans des agriculteurs pendant plus de 200 ans et c'était pour un parc qui n'a jamais ouvert. alors qu'il parle des coûts alimentaires qui continuent d'augmenter, qu'en est-il de la taxe sur le carbone que vous appuyez? Voilà ce qui fait en sorte que le prix de l'alimentation augmente. On l'a dit le premier jour qu'on a été élus, une taxe sur le carbone allait coûter et allait entraîner une augmentation des coûts pour tout. On leur a demandé et joignez-vous à nous pour mettre fin à cet axe sur le carbone qui allait venir à tous les Ontariens. Mais ils ont continué de l'appuyer. Complémentaire. Merci. Bien sûr, nous ne se sont pas arrêtés à la ceinture de verdure. La ville d'Ottawa a ajouté 30 000 acres à la ceinture de verdure et tout en protégeant les terres agricoles. Mais ceci n'a pas en frais la construction de nouvelles maisons. Le ministre a ajouté 50 % en plus à la ceinture de verdure. Il a ajouté 207 acres à Finley Creek dans la circonscription de Carlton qui n'a pas été recommandée en raison du manque d'infrastructures de la ville. 56 acres à Bourbon qui n'avaient pas été recommandées en raison des problèmes de services. Ce qui comprenait le manque de liens routiers après avoir attendu un an. Pourquoi est-ce que ce ministre pense que les résidents de Finley Creek et Greenlee devraient endurer une augmentation des impôts fonciers alors qu'il y a un manque d'infrastructures? Ministre, afin de répondre, je vais tenter de mon mieux de répondre. Premièrement, concernant la ceinture de verdure, ne me croyez pas sur parole, je vais citer M. de Souza ancien député libéral et ancien ministre, je reconnais l'importance de la ceinture de verdure. La croissance va avoir lieu au nord et au sud de la ceinture de verdure, mais on doit s'assurer qu'on le fasse de la bonne façon. Avec le commentaire concernant la ville d'Ottawa et avec le plan officiel, comme tout, avec tout plan officiel, on doit s'assurer que les résidents d'Ottawa, ce qui comprend ceux qui sont représentés par la très bonne députée de Carlton, ont la capacité de réaliser leur aide d'être propriétaire. Les plans officiels sont le meilleur outil que les municipalités ont pour s'assurer qu'on puisse entamer de nouveaux projets immobiliers pour que les gens d'Ottawa puissent devenir propriétaires. On ne peut pas ignorer les plans d'aménagement urbain et c'est tout à fait illogique de le faire. Prochaine question, le député de Scandero-Ouest. Merci. Les Ontariens, on a un des réseaux électriques les plus propres avec 90% de l'électricité qui vient des centrales qui n'émettent aucun gaz à effet de serre. Ça leur offre aussi une électricité qui est à très faible coût sans émission. On sait que cette production est une très bonne chose pour notre environnement et on l'envie partout au monde. Ceci étant dit, les Ontariens veulent savoir comment cette génération peut profiter à notre économie. Est-ce que le ministre de l'énergie peut nous dire comment notre réseau est au profit de notre économie? ministre de l'énergie, merci au député d'en face pour cette très bonne question. Ce matin, on sait qu'un réseau électrique qui est fiable et propre c'est non seulement une bonne chose pour l'environnement mais c'est aussi une bonne chose pour l'économie. On a stabilisé notre système et on a éliminé les programmes créés par les libéraux qui ont fait en sorte que les coûts ont augmenté et que le réseau était moins fiable. On a pu, grâce à une réduction des tarifs en électricité, souciter plus d'investissements mais de stabiliser les tarifs en électricité veut aussi dire que les entreprises peuvent électrifier leurs entreprises comme on a vu avec les processus d'acieries verts écologiques. C'est grâce à un réseau électrique qui est fiable qui est moins coûteux qui permettra de réduire les émissions dans d'autres secteurs de notre économie tout en assurant une croissance stable. Complémentaire, merci au ministre pour sa réponse. C'est très bien de savoir que d'acheter d'autres centrales au gaz nous permettra d'assurer une meilleure fiabilité et une meilleure abordabilité de notre réseau électrique. L'électrification est sans doute une très bonne chose. Il nous a parlé de notre plan d'électrification qui va permettre à ce qu'il y ait plus d'emplois créés en Ontario. Par contre, les Ontariens sont préoccupés concernant les coûts de ce programme. Est-ce que le ministre pourra nous expliquer de quoi il s'agit et pourquoi c'est nécessaire? Ministre de l'Énergie, merci au député de Brampton. Notre plan exhaustif en matière d'électricité permet de réduire les coûts pour 50 000 clients résidentiels et des entreprises. Il me pose la question pourquoi ce programme est nécessaire. C'est en raison d'une décennie des libéraux qui ont signé des contrats en vertu de la loi sur l'énergie verte qui étaient des contrats de 20 ans pour 87 kWh alors que l'énergie nucléaire était disponible à 8 cents le kWh et celui des barrages hydroélectriques s'étaient disponibles à 4 cents le kWh. Ils ont continué de signer ces ententes qui faisaient en sorte que le prix de l'électricité continuait d'augmenter et ils l'ont fait sur une période d'une décennie qui a fait en sorte que les coûts ont augmenté de 6 à 8 % par année. On s'est attaqué à tous ces problèmes et on a éliminé la loi sur l'énergie verte qui nous permettra d'assurer une bonne croissance en long terme. Député de Toronto de Saint-Paul. Merci. Ma question est au premier ministre. Par an dans ma circonscription est entré en contact avec nous après qu'il y avait un courriel qui avait circulé pour demander aux parents des dons pour payer pour du savon et des serviettes. Le BRF a estimé qu'il y aurait 6,9 milliards de dollars en manque à gagner que le gouvernement pourrait utiliser pour réparer nos écoles lors de cette crise qui sévit en ce moment. Ma question est au premier ministre. Comment est-ce que c'est acceptable que les familles, la plupart d'entre eux, font déjà face à la prise crise de l'abordabilité? On leur demande de payer la facture pour l'éducation publique parce que le gouvernement refuse de le faire. Le ministre de l'Éducation a fait répondre. Merci. Je voudrais tout simplement reconnaître que les étudiants sont en classe en ce moment, les élèves. C'est justement où on veut qu'il soit. Et je voudrais aussi reconnaître toutes les parties d'avoir travaillé ensemble pour assurer une meilleure stabilité pour les élèves. Je voudrais remercier les travailleurs qui assurent un soutien pour les élèves et aussi de remercier les parents pour leur patience. Ce qui a orienté notre gouvernement lors des négociations, c'était d'assurer que les élèves soient en classe et on l'a offert grâce à une entente avec les syndicats. On a présenté une bonne entente pour tous les partis et le plus grand, ceux qui vont profiter le plus de cette entente, c'est les élèves qui auront plus de stabilité pour cette année scolaire. Concernant les investissements à la députée, on a augmenté le financement des taux historiques. En septembre, c'est à 650 millions comme augmentation. On a augmenté la dotation du personnel de 7 000 personnes et on en fera plus pour s'assurer que les élèves ont une bonne qualité d'éducation et puissent continuer d'apprendre jusqu'en juin. Complémentaire, encore une fois au premier ministre, le budget de 2022 a énoncé que le secteur de l'éducation, les dépenses sera plus faibles en raison des commissions. Les conseils ont vu une réduction des revenus non gouvernementales des sources telles que les levées de fonds. Le fait que le secteur de l'éducation dépense sur des levées de fonds, les bénévoles, est un échec du système, pas une solution. Qu'en est-il des écoles où les parents ne peuvent pas lever des centaines de milliers de dollars pour les équipements, pour les matériaux? C'est une iniquité et c'est de ne pas permettre l'égalité des chances. Est-ce que le gouvernement va s'engager à augmenter le financement en éducation pour s'assurer que les élèves ont tout ce qu'ils ont besoin et ce qui comprend des matériaux de base, des équipements de base, des fournitures de base pour que les familles n'aient pas à faire des levées de fonds pour les échecs du gouvernement? Le ministre de l'Éducation, si les députés d'en face sont préoccupés concernant les coûts aux parents, ils vont voter pour les paiements de rattrapage qu'on a proposés pour permettre aux familles de surmonter ces difficultés. C'est ironique pour entendre les députés dire d'un côté que les parents ont des coûts qui sont inabordables et alors qu'on offre des mesures pour leur offrir plus d'argent pour les aider avec leurs enfants, ils votent contre. C'est un choix inacceptable. On veut augmenter les fonds pour les écoles publiques, un milliard de dollars cette année à elles seules et avec cette subvention, on leur permettra d'avoir toutes les ressources nécessaires. On offre aussi des soutiens directs aux parents parce qu'on sait que ce sont eux qui sont dans la meilleure position pour investir et d'appuyer leurs enfants. Question, députée de Guelph. Merci. Ma question est au premier ministre. La population, les Ontariens, adorent la ceinture de verdure. Ils veulent que le premier ministre tienne ses promesses et non pas de déchiffrer ses tares et de s'attaquer à la nature et à l'environnement, surtout alors qu'on a suffisamment de terrains pour s'attaquer à la crise du développement ou des logements. Des terrains près d'où les gens veulent vivre, près des communautés avec des transports en commun. Nous savons que déchiffrer la ceinture de verdure va aider certains promoteurs immobiliers à faire des profits. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne tient pas à ses promesses alors que son propre groupe de travail en matière de logement a énoncé clairement qu'on n'a pas à déchiffrer la ceinture de verdure pour s'attaquer à la crise du logement? Ministre des affaires municipales et du logement, je voudrais remercier le député pour sa question. C'est toujours très décevant le fait qu'il n'appuie pas nos initiatives lorsqu'il s'agit de s'attaquer à la crise du logement. Il a toujours voté contre toutes les initiatives que nous avons proposées. Il n'a jamais appuyé notre demande au gouvernement fédéral des 480 millions de dollars qu'on a demandé pour des fonds pour appuyer les logements. On sait que nos initiatives vont permettre d'augmenter la superficie de la ceinture de verdure, ce qui comprend la Moraine Periscope. Le député a même présenté un projet de loi concernant cet endroit, mais ça va aussi permettre de bâtir 50 000 maisons et logements et c'est près d'un endroit urbain. Ces endroits ont été choisis à une certaine fin pour passer à des mises en chantier. J'ai voté contre ce projet de loi et maintenant du gouvernement parce que cela ne résout pas la crise du logement. Nous voulons un projet de loi qui va remédier à ce problème. Mais ici, on attaque la démocratie locale. On va pavir des terres agricoles, pavir les terres qui sont destinées à la nature et forcer les personnes à prendre des transports en commun. Nous n'allons pas trouver une solution ainsi, mais nous allons proposer un plan. Nous allons permettre la construction de quadriplexes et d'appartements dans les corridors très achatandés. Nous voulons investir dans des logements coopératifs. Nous proposons des solutions qui permettront de trouver une solution à la crise du logement. Le ministre dira-t-il non à ce que veulent les promoteurs et durant-il oui aux solutions qui permettent de trouver une solution à la crise de logement. Réponse ? Les députés ont fait la stratégie de renouvellement de logements qui ont permis de générer 4 millions de dollars en communité et soutenir le logement. Nous parlons souvent de ce genre de mesures, mais le député d'en face vote non. Il est également voté non pour des investissements de 1,2 milliard de dollars visant à améliorer les refuges et soutenir les personnes vulnérables. Et je n'arrive même pas à croire qu'il a voté contre la création de notre programme de prévention à l'itinérance. Nous avons inséré 25 millions de dollars pour consolider des programmes de logement et pour avoir une réponse coordonnée à chaque fois que nous proposons des projets, que ce soit pour le logement communautaire, 25 millions de dollars pour l'itinérance. A chaque fois, le parti vert et ce chef ont dit non contre ces mesures. Le député de Waterloo, rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre pour le député de Brompton. Député de Scarborough Centre, la parole est à vous. Bonjour, Monsieur le Président. L'hiver a beaucoup de répercussions dans notre ville et beaucoup de personnes dépendent du système de transport. dont nous savons que la région du Grand Toronto accueillera un million de personnes au cours des années à venir. Les personnes voient les répercussions de la négligence du gouvernement précédent. Le gouvernement a investi dans la province afin d'alléger le transport à un routier et permettre à mes comédants de se rendre au centre-ville en utilisant la ligne 2. Est-ce que la ministre associe une audible téléphone qui vibre sur la table ? Merci beaucoup pour la question. Le débit d'en face réalise un excellent travail pour les personnes de sa circonscription. Nous avons réalisé beaucoup. J'aimerais annoncer que le gouvernement a réalisé un contrat pour les lignes de Toronto d'exhibition au centre de Toronto. Nous avons également répandu les exigences de transport du nord entre le pont de Gérard et le pont d'Anne-Vallée. Pendant 15 ans, les Torontois n'ont pas vu de croissance à cause du gouvernement. mais nous allons combler les lacunes héritées par le gouvernement libéral et nous allons permettre aux personnes de se déplacer d'un point A à un point B. Complémentaire. Monsieur le Président, merci à l'association ou plutôt au ministre adjoint. Après 15 ans de libéraux et de néo-démocrates au pouvoir et n'ont pas su construire, nous voulons proposer des initiatives pour étendre les lignes de transport. Nous avons des projets qui bénéficieront aux personnes qui utilisent la route mais également à toutes les personnes de la province. Le ministre pourrait-il expliquer ce que nos gouvernements font pour assurer que ces projets soient disponibles pour les personnes de circonscription de Scarborough au centre? Réponse du ministre adjoint. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravi de dire aux députés d'en face que notre explosion des transports de communs bénéficiera à toutes les personnes de cette province, y compris les personnes de Scarborough. Les lignes de l'Ontario permettront de réduire de 50 % les temps de voyage. Les personnes pourront enfin se rendre en 26 minutes au centre-ville. Le temps était de 42 minutes à l'époque. Donc, notre projet permettra de bénéficier à tous et en plus à créer des emplois. On pourra générer 11 millions de dollars en activité économique pour notre province grâce à ce genre de projet. Chaque milliard de dollars investis permet de soutenir 10 000 emplois dans notre province. Contrairement aux néo-démocrates et aux libéraux, nous disons oui à la construction, oui aux personnes de l'Ontario et oui aux magnifiques personnes de Scarborough. Question suivante, députée de London West. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Ryan et sa famille vivent dans un appartement à deux chambres à London West qui a été construit en 2000. et 21. Ils viennent de recevoir une augmentation de 350 dollars de leur loyer. Ryan doit donc payer 420 dollars de plus chaque année alors que le prix de la nourriture de l'épicerie et de plusieurs autres choses ne cesse d'augmenter. Il n'a pas le choix que de quitter son appartement. Mais ce genre d'histoire continue d'arriver année après année. Le Premier ministre pourra-t-il agir maintenant et empêcher l'augmentation exorbitante des loyers auxquels des personnes comme Ryan font face depuis 2018 ? Réponse le ministre du logement. Monsieur le ministre, on doit repartir à l'année 2018. Le gouvernement a pris une décision dans l'énonce économique de l'automne concernant la levée du contrôle des loyers. Nous l'avons fait pour inciter la construction de logements à usage locatif en Ontario. grâce à cette décision l'année dernière donc en 2021 nous avons pu avoir les plus hauts niveaux de construction de maisons à usage locatif depuis les années 90. C'est un réel succès. Malgré le manque de soutien des néo-démocrates à cette initiative nous avons pu réussir. Nous incitons la construction de logements à usage locatif en éliminant les redevances d'aménagements pour construire plus vite. Les locataires à London et partout dans la province pourront avoir accès à des offres de logements à usage locatif. C'est pour cela que nous agissons. Complémentaire, un comédant de mal-circonscription qui est un commanditaire privé de Syrie n'a que deux mois pour trouver un logement alloué pour sa famille. Il n'a pas beaucoup d'options. En 2018, il avait signé un bail, mais il vient d'apprendre que les propriétaires ne sont pas tenus responsables aux yeux de la commission immobilière. Son propriétaire peut augmenter le loyer comme il l'entend sans avoir de mesures intentées contre lui. Le premier ministre pourrait-il nous dire pourquoi il permet aux propriétaires d'augmenter les loyers comme ça pour pouvoir évincer les locataires de leur domicile. Réponse ? Encore une fois, je ne connais pas les détails de l'affaire que la députée d'en face nous présente, mais je sais que nous offrons des protections robustes avec la commission immobilière. Tout cela fait partie de notre mandat, je dirais, à cette famille de contacter les organisations responsables. Encore une fois, j'aimerais souligner que ce gouvernement a réalisé la mise en place des mesures de protection de locataires pour protéger les personnes vivant dans la province. Encore une fois, j'aimerais rappeler aux personnes de la province sur ce qu'ont fait les gouvernements précédents. Ils ont augmenté les frais, mais le côté d'en face a toujours voté contre nos mesures à nous. Depuis des années, à l'entendre. Merci, Monsieur le Président. Ministres, aux consommateurs et aux entreprises, beaucoup de personnes font face à des difficultés au quotidien. Pendant trop longtemps, les processus bureaucratiques ont créé de la confusion et des épreuves non nécessaires pour les personnes qui font déjà face à des difficultés. Le ministre pourrait-il nous dire comment notre gouvernement offre de l'allègement et facilite la vie des ontariens et ontariens qui vivent en situation de handicap? Réponse, le ministre des services aux consommateurs, aux entreprises. Je remercie le député de Sarania-Lenten pour son excellente question. Monsieur le Président, nous améliorons nos services pour faciliter la vie de tous les ontariens, de toutes les ontariennes, surtout ceux qui vivent avec des exigences en matière d'itinérance. Je suis fier de dire que les ontariennes pourront demander en ligne des mesures pour remplacer leurs permis. J'ai eu la chance de rencontrer un leader de services médicaux pour les jeunes à Mississauga. J'ai pu être témoin des services de permis en ligne qui sont offerts en ligne qui peuvent aider les entreprises et les personnes qui vivent en situation de handicap. Sous le leadership du Premier ministre, nous travaillons avec les organisations et les communautés pour identifier, prévenir et abattre tous les obstacles qui peuvent se poser aux personnes vivant en situation de handicap. complémentaire ? Merci, M. le Président et merci aux députés pour sa réponse. La modernisation des services devrait être une priorité absolue de chaque gouvernement tel que ça l'est pour notre gouvernement. Nous permettons des services en ligne concernant les permis, ce qui est une avancée. Mais c'est décevant de voir que pendant plusieurs années, des personnes en situation de handicap ont dû se rendre en personne pour avoir accès à ce genre de services. M. le Président, M. le Ministre, les services au public et aux entreprises, pourrait-il nous dire les mesures que nous mettons en place pour rendre la vie beaucoup plus accessible pour tous ? Merci. Merci, M. le Président. Encore une fois, je remercie le député pour sa question. Ces améliorations s'ajoutent au travail du gouvernement visant à faciliter, accélérer les processus de renouvellement de permis de voitures et d'autres documents importants. À présent, les ontariens ont accès à 40 services essentiels en ligne. Ils peuvent renouveler leurs permis d'études, permis de travail plutôt, permis de conduire plutôt, ainsi que d'autres papiers importants. Ils pourront également avoir des rappels numériques pour ne jamais oublier de renouveler leurs papiers à temps. Ces options en ligne permettent d'épargner beaucoup de temps pour les personnes et de leur permettre également de se concentrer sur ce qui est le plus important dans leur vie. J'invite toutes les personnes à tirer profit de ces services sur ontario.ca baroblique le new world. Cela conclut notre période de questions. La députée de Sainte-Catherine a rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président, de me laisser prendre la parole pour ce jour important. Je souhaite à mon petit-fils un joyeux quatrième anniversaire. Joyeux anniversaire à Grayson. J'espère que tu vas passer une excellente journée. Je vous aime infiniment. Puisqu'il n'y a pas d'autres travaux, nous allons être en pause jusqu'à 15h.